Salut, je suis sur la route du Portugal comme certains le savent, je ne sais pas trop où je vais filmer encore, on verra, on fera un feeling, peut-être que je trouverai un coin un petit peu beau, ou je ne sais pas, on verra, et je me dirai, putain, il faudrait peut-être que je filme, et bien je filme, donc je pense faire des vidéos de 20 minutes, c'est déjà pas mal je pense, après c'est pour vous, ça fait trop je pense, je verrai si j'ai une connexion Wifi au Portugal, pour les mettre en ligne, sinon je les mettrais sur le retour, ça risque de me coûter un peu cher sinon, en forfait téléphone, si je les mets en ligne de là-bas et que je n'ai pas de Wifi, Donc il m'est arrivé Kik Bricol avant de partir, avant-hier, j'ai le... l'embrayage de l'A106 qui a lâché, l'A106-Rodtray-Pla que je vous ai présenté hier, avant-hier, l'embrayage qui lâche, enfin la butée d'embrayage qui a lâché, donc j'ai reçu des pièces hier matin, donc hier j'ai démonté, j'ai tout changé, butée, fourchette, embrayage, tout, quitte à ce que ce soit démonté, et puis voilà, heureusement c'était les bonnes pièces, c'était tout ce qu'il fallait, j'ai pu partir ce matin, enfin tout de suite du coup, il est... Donc il est midi 46, on est le 19 octobre, je suis sur la route, Donc voilà, voilà... Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas si mon GPS marche pendant la vidéo du coup... Parce que là, niveau sortie, tout ça, je ne sais pas, je suis censé arriver apparemment ce soir vers... vers 23h30, et je ne sais pas si je vais tout faire aujourd'hui, ou si je m'arrête quelque part dans la journée pour faire tout d'un coup. Quoi qu'il arrive, cette vidéo-là sera envoyée aujourd'hui. Ça se fait YouTube aujourd'hui, et les autres, on verra. On va mettre le petit badge de TDPH là, hop là. Donc le petit bip, c'était le badge, TDPH, qui vient de voler, et qui s'est rangé tout seul devant le compteur. Nickel. Ok. Bon, qu'est-ce que tu fais avec ta mégane là ? Tu commences bien là, les gens qui font n'importe quoi là. Bouge avec ta mégane, mais dégage, fais quelque chose. Donc là, je vais faire une petite vidéo de 10 minutes, je pense, et puis... Je vous en filmerai plus tard, l'Auvergne, vous la connaissez. À peu près, je pense. Donc oui, comme je disais, leur voyage est un peu flippé quand même. Je me suis dit, si je ne reçois pas les pièces, ou s'il y a une pièce qui n'est pas bonne quand je la reçois, que ce n'est pas la bonne ou pas, je ne suis pas dans la merde pour partir. Et puis au final, tout s'est bien fait, tout s'est bien géré. Et je remercie d'ailleurs, tant qu'à faire, Wadi, Issoir, qui m'ont gentiment prêté un pont pour que je puisse faire ma voiture. C'est très sympa. Sinon, j'aurais été obligé de la faire par terre et ça aurait été un peu plus galère. Là, grâce à eux, j'ai eu un pont. C'était sympa. Ils m'ont bien aidé, les gars. Ils m'ont aidé, en plus. Ils m'ont aidé à sortir la boîte et à la remettre, à la remettre en place. Parfait. Une équipe vraiment au top produit. Donc, n'allez pas les embêter au cas où s'il y en a qui m'écoutent, n'allez pas les embêter à leur demander de faire votre voiture vous-même, machin, tout ça, sur les ponts. Ils ne le font pas. On ne se rend pas faire. C'est que moi, je les connais, j'ai bossé avec eux, donc voilà. Du coup, je les remercie quand même de m'avoir prêté gracieusement un pont. Je les ai remerciés, évidemment, le jour même avec une petite bouteille de coca, évidemment. Pas d'alcool au travail. C'est méconnu que dans le monde de la mécanique, on boit du coca. Le soir, on ne boit pas d'alcool. J'espère qu'il ne se passera rien d'autre sur la route. Qu'il arrive au cas où j'ai les outils dans le coffre. Si je ne t'envoie pas de sur l'autoroute, c'est la merde. Mais bon. Je ne sais pas combien c'est, là, si c'est 110 ou 130. Je n'ai pas vu de panneau 130, donc je vais rester à 110. Je vais aller voir desrenées. C'est 90 délicatement C'est 90 délicatement. Je ne sais pas si c'est 130 du coup. Je vois tout le monde me doubler, c'est peut-être 130 au final. Je ne prends pas de risque. On va prendre une amende maintenant, ça serait bon. On va partir dans la carrière. Je ne peux pas ralentir, il y a du monde derrière moi. Je ne pouvais pas me mettre à gauche, il y avait une voiture qui me doublait. N'étant pas fan de la marque, belle petite Audi qui double, je ne sais pas ce que c'est, la blanche. Elle est magnifique. Ce que je préfère chez Audi, c'est les brakes. Les RS4 brakes, enfin, c'est des monstres. Ils sont magnifiques. Magnifique la 307, je ne sais pas si vous le voyez, mais il a enlevé le 3 de la 307 et il a mis un 0 à la place. Je vais vous laisser par là, moi du coup. C'est que de l'autoroute, tout le long de toute façon, donc à plus tard.